Le bonheur que j'ai eu pendant des années et des années, mais depuis que j'ai 20 ans à peu près, à lire des livres, à parler avec les auteurs. Donc la plus élémentaire de gratitude, c'est de transmettre ce plaisir. La gourmandise des mots et l'œil qui pétille en raison de sa passion des livres, c'était Bernard Pivot. Et ce générique qui, durant 15 ans, a annoncé l'heure de la lecture. Je vous annonce le 95e numéro d'apostrophe. 724 soirées durant lesquelles Bernard Pivot reçoit la fine fleur de la littérature. Marguerite Duras après son prix Goncourt. Le philosophe Humberto Eco en français dans le texte. Humberto Eco, votre mot préféré ? Dans quelle langue ? En français. Enfin, à savoir. Ou un futur président de la République parlant de sa bibliothèque. Cela ne recouvre pas tout à fait ce que je veux dire. Ce sont les années 70 et l'époque où les écrivains fumaient sur le plateau. Où Charles Lukowski, ivre mort, quittait l'émission avec perte et fracas. Au revoir. Au revoir. Ok. Finalement, il ne tient pas tellement la bouteille, c'était qu'il est américain. Ce passionné des mots aimait se transformer parfois en instituteur. La dictée de Pivot, le rendez-vous de l'orthographe et de la grammaire, c'était un jeu d'enfant avec quelques pièges savoureux. En avait-on vu des filets à la queue leuleux ? Des dilettantes et des marchands de tout Acabie, fascinés par son bric-à-brac, voire son capharnaum. Cet amour de la littérature, il disait l'avoir découvert en lisant le dictionnaire. Lui, le gamin de lion, fils d'épicier. Piètre écolier, paraît-il. En 1957, il devient journaliste. Le Figaro, européen RTL, mais c'est la télévision qui le rendra célèbre. Mais Bernard Pivot avait d'autres amours. Le foot, les vignobles et les grands vins et la gastronomie. Ses gourmandises, il les a réunis. En 2004, il rejoint le jury du prix Goncourt. Le restaurant Drouan devient sa table préférée. Et chaque année, à l'occasion du prix le plus important de l'édition française, il commande toujours avec sa bienveillance proverbiale le livre du lauréat. Il n'est pas tout jeune, mais son roman est très jeune. Son roman est dans la force de l'âge, il est d'une vigueur exceptionnelle. Avec son éternelle malice, Bernard Pivot aura donné à des millions de téléspectateurs le goût du livre, aura fait de la télévision une librairie ouverte à tous et donné la parole aux grands écrivains. Sous-titrage Société Radio-Canada